Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer une océanographe de renom et membre du GIEC, enseignant-chercheur à Sorbonne Université, et j'ai nommé Diana Ruiz-Pinault. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner, et pour ceux qui le sont déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. Diana Ruiz-Pinault nous expliquera que c'est la vie dans l'océan qui crée les conditions favorables à la vie sur Terre. La vie est née dans l'océan. L'océan joue un rôle majeur dans les équilibres climatiques. Diana Ruiz-Pinault nous parlera de l'impact du CO2 sur le changement climatique. L'océan recouvre presque les trois quarts de la planète Terre et fournit la moitié de notre oxygène. J'ai donc décidé que la chaîne L'Effet Domino allait consacrer trois épisodes à l'importance de la préservation de l'océan et donc du climat. Dans cette première vidéo d'une série de trois, nous verrons que l'océan est l'élément majeur de notre climat. Il change en permanence. Avec l'atmosphère, il stocke et redistribue d'immenses quantités de chaleur autour du globe grâce aux courants marins. Il se réchauffe et se refroidit très lentement et peut stocker une quantité de chaleur environ mille fois supérieure à celle de l'atmosphère. On retrouve tout de suite Diana Ruiz-Pinault pour nous en parler. Je travaille sur la problématique du CO2 et du changement climatique. Quels sont les impacts de cette augmentation du CO2 sur l'océan ? Les impacts, ça concerne bien sûr tout l'écosystème, tous les organismes marins puisque le CO2, lorsqu'il pénètre dans l'océan, il acidifie l'océan. Acidifier, ça ne veut pas dire que l'océan devient acide. Tout simplement que le pH diminue. C'est comme lorsque vous avez une piscine, vous voulez qu'il n'y ait plus d'algues dans la piscine. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez un petit peu d'acide et la piscine qui était verte, elle devient bleue. Bleue, pourquoi ? Parce qu'on a tué toute la vie. Et donc, plus de CO2 on émet à cause de l'utilisation des fuels fossiles dans l'énergie, de la société capitaliste dont on parlait tout à l'heure, plus ce CO2 va rentrer dans l'océan, puisque le CO2 étant un gaz, et l'atmosphère et l'océan étant deux fluides qui communiquent, l'excès de CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère, qui vient de nos voitures, qui vient des entreprises, qui vient de toute l'industrie, qui vient du transport, ce CO2 finit par entrer la majorité dans l'océan. Donc moi j'étudie pour comprendre comment ce CO2 arrive dans l'océan, comment il se distribue, comment il impacte finalement tout l'écosystème marin. Ça a commencé il y a moins de 100 ans, l'étude de l'océan, et puis on est au début, il y a très peu d'océanographes au monde. La technologie pour vaincre l'augmentation de la pression qui existe de la surface de l'océan jusqu'au fond des océans, 12 000 mètres de profondeur, la fosse des Mariannes, est plus profonde que Néhot, la plus haute montagne de l'Himalaya. Moi je propose ce qu'on appelle notre planète, le planète océan, le planète bleu, puisque 70% de la surface de la planète est océan, 70%, c'est la majorité, que l'océan contient 3 à 10 fois plus de vies que tous les continents, donc la vie est née dans l'océan, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle je suis devenue océanographe, parce que je voulais comprendre l'origine de la vie sur notre planète. Moi à quoi je m'intéresse aujourd'hui, c'est à cet instant premier dans lequel la vie est apparue dans l'océan, c'est-à-dire dans lequel la vie est apparue sur Terre. Et pour faire ces recherches, en fait, je suis allée dans l'océan Pacifique, c'est-à-dire dans le plus grand de nos océans, et j'ai découvert qu'il y avait des zones que j'ai appelées les zones de minimum d'oxygène dans l'océan. Il faut savoir que l'océan est une masse d'eau oxygénée, avec beaucoup d'oxygène, c'est pour ça qu'on a la vie, le plétoir de vies, une richesse, une exubérance, la plus grande biodiversité de la vie dans notre planète se trouve dans l'océan, pas sur Terre. Et donc c'est tout ça qu'on connaît à peine. L'océan primitif, comme l'atmosphère primitif, étaient des réservoirs dans lesquels il n'y avait pas d'oxygène. Donc en fait, en découvrant ces zones de minimum d'oxygène dans l'océan actuel, je propose que ces zones de minimum d'oxygène, en les étudiant, on va pouvoir comprendre cet instant premier dans lequel il n'y avait pas d'oxygène, puisque ce sont des zones dans lesquelles il n'y a pas d'oxygène aujourd'hui. Donc c'est la trace des premiers organismes, des bactéries, par exemple l'archéenne, qui sont à l'origine de la vie sur Terre, qu'on a pu découvrir dans ces régions-là. Donc ça, c'est l'autre thématique que je développe, c'est-à-dire comprendre où se trouvent ces zones de minimum d'oxygène, comment elles sont changées au cours du temps, dans les temps passés, comment elles vont changer dans le futur. Et c'est là où je connecte en fait l'évolution du CO2 avec mes recherches sur l'oxygène. D'abord, ce sont deux gaz, ils sont connectés de plein de façons. À l'origine de l'atmosphère, il n'y avait pas d'oxygène et c'est toute la vie dans l'océan qui vit à la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse ? C'est prendre du CO2 et relâcher de l'oxygène. En fait, tout l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère de notre planète est un oxygène d'origine biologique, c'est-à-dire que la vie dans l'océan, elle a grandi, elle a fabriqué la photosynthèse, via la photosynthèse, elle fabrique l'oxygène et cet oxygène, dans l'océan du passé, il sort de l'océan vers l'atmosphère et l'oxygène dans l'atmosphère commence à augmenter. Et lorsque cet oxygène est suffisamment favorable pour une vie beaucoup plus sophistiquée, les animaux marins sortent de l'océan et peuplent les continents. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà de l'oxygène. Donc c'est la vie dans l'océan qui crée les conditions sur Terre qui sont favorables à la vie. C'est un concept que nous appelons l'homéostatie. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est de fabriquer les conditions qui sont favorables à la vie elle-même. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que la vie se débrouille toujours pour maintenir des conditions qui lui sont toujours favorables. Et ça, c'est très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Pourquoi ? Nous faisons partie de la vie. Et donc, le seul moyen de pouvoir vivre et des pouvoirs survivre, c'est de s'adapter ou se transformer pour faire en sorte qu'on maintienne ces conditions dont nous avons besoin pour continuer à maintenir la vie sur Terre. Tous ces organismes qui grandissent dans l'océan, ils absorbent du CO2 de l'atmosphère. Et comme ça, ils vont réguler le climat. Puisque plus ils absorbent du CO2, moins il y a du CO2 dans l'atmosphère et plus la température diminue. C'est ce qu'on appelle, nous, les océanographes, l'effet des rétroactions de la pompe biologique à carbone sur le climat de la planète. Une des solutions possibles pour réduire le réchauffement climatique global, c'est qu'il y ait beaucoup plus de vie dans l'océan et non pas qu'il y ait beaucoup moins de vie dans l'océan. S'il n'y a pas d'océan, s'il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est aussi simple que ça. Parce que la vie dans l'océan maintient l'oxygène de l'atmosphère par ce mécanisme que je viens d'expliquer. elle prend du CO2 et elle relâche de l'oxygène. Donc l'oxygène, il ne vient pas de l'atmosphère. L'oxygène qui se trouve dans l'atmosphère, il a été produit par les organismes vivants, par la photosynthèse. Pendant qu'ils pompent le CO2, ils fabriquent de l'oxygène et cet oxygène passe de l'océan vers l'atmosphère. Donc tout l'oxygène qu'il y a dans notre atmosphère est d'origine biologique. Tout. Sans la vie, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc au début de la planète qui était primitif, il n'y avait pas d'oxygène, mais il n'y avait pas de vie. Et c'est la vie qui se développe dans l'océan au début qui va fabriquer et injecter l'oxygène dans l'atmosphère, qui fait qu'on a ensuite une chaîne alimentaire très sophistiquée, parce qu'elle a déjà de l'oxygène, elle peut respirer, elle peut fabriquer des organismes de plus en plus de grande taille. Mais l'origine de la vie, c'est des organismes de très petite taille. Et ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, c'est qu'à cause du changement climatique, les organismes sont en train de devenir de plus en plus petits. Donc, un océan chaud est un organisme qui est dominé par la présence, par l'abondance des organismes de petite taille. Un océan froid, l'Antarctique, l'Arctique, ce sont des régions qui vont être dominées par des organismes de grande taille. Les plus grands cétacés, les baleines, les éléphants des mers, tous ces organismes-là, ils se trouvent dans les régions froides. En Antarctique, par exemple, la baleine de la mer des Védelles, qui est le plus grand mammifère sur Terre, à la même période de temps, aujourd'hui, c'est dans ces régions-là, ils ont beaucoup de nourriture, ils ont beaucoup d'algues, beaucoup de phytoplantons, parce qu'ils ont des eaux froides avec beaucoup de nutriments. La base de la chaîne alimentaire, ce sont les nutriments. Il faut des nitrates, il faut des phosphates, il faut des silicates pour que les algues puissent grandir et pour que les algues qui grandissent puissent alimenter des baleines. parce que les baleines, c'est un des écologistes. Elles ne mangent jamais d'autres aliments. Elles ne mangent que du planton. Donc, le plus grand animal au monde ne se nourrit que du végétal. C'est beau. Un océan plus chaud, c'est un océan plus pauvre. Donc, la taille des organismes diminue, mais la quantité des biomasses carbonées, on prend chaque animal, on le pèse, on voit combien de carbone il contient, c'est ça la biomasse carbonée. Nous aussi, nous sommes de carbone. La chair, c'est du carbone organique, le squelette, c'est du carbone inorganique. Un océan plus froid, il est beaucoup plus riche en quantité de biomasse, en quantité d'organismes. Par contre, il est beaucoup moins biodivers qu'un océan chaud, l'océan d'aujourd'hui. Parce que c'est le capitalisme qui vient et qui modifie cette période chaude que nous étions en train de vivre, qui était une période il y a 100 ans chaude, mais pas extrêmement chaude. Cette augmentation de la chaleur qui n'est plus gouvernée par le forçage du soleil. Nous avons des moyens de reconstruire le climat dans le passé en faisant des mesures dans les carottes polaires de glace ou dans les sédiments profonds de l'océan. Et nous sommes maintenant certains que le changement climatique actuel est dû à l'augmentation du CO2 et que ce CO2 augmente à cause de l'utilisation surdimensionnée que nous faisons pour maintenir une économie à très haute consommation de carbone. Donc ce qu'il faudrait passer c'est à une économie à basse carbone. Utiliser d'autres énergies, réduire la mobilité, développer des voitures qui ne consomment pas du CO2. Les courants aujourd'hui sont affectés par l'augmentation de la température. Un changement de température ou un changement de salinité parce qu'il y a la fonte des glaciers de l'Arctique. 30% des perdus en 30 ans, il y a de l'eau douce qui vient dans l'Arctique, la salinité diminue, les courants changent. Donc on est en train de perturber les courants, la quantité de nourriture, la température et chaque organisme, comme nous, nous ont adapté à une certaine température. Si la température devient trop chaude, comme c'est en train de devenir en Arabie Saoudite, il y a une valeur limite au-delà de laquelle un être humain ou un cafard ou une fourmi ou une baleine ne peuvent plus vivre. Donc la température est un facteur dominant pour plein des mécanismes métaboliques. On modifie toute la circulation océanique, on modifie la température. Donc la conséquence, c'est qu'on modifie les courants océaniques et tout l'écosystème est bouleversé dans l'océan. Le changement climatique a un impact sur la biodiversité et sur la quantité des organismes. Ils réduisent la quantité d'organismes et ils modifient la biodiversité. Donc la recherche n'étant pas une priorité, surtout pas la recherche que nous faisons, qui est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, celle qui nous amène à découvrir et à comprendre notre planète, notre univers. C'est ça, la recherche fondamentale. La question de la recherche fondamentale, ce n'est pas comment je vais prendre cet animal pour pouvoir le manger. Mais je vais comprendre comment il fonctionne, comment il vit, comment il sait adapter, comment il grandit. C'est quoi sa stratégie de vie ? C'est ça que nous analysons. Et nous, nous ne pouvons pas comprendre une évolution future si nous ne comprenons pas comment fonctionne chacun des organismes marins. Chacun des organismes marins est un monde. Donc c'est fascinant. Ainsi s'achève le premier épisode d'une série de trois consacrée aux océans et donc à l'importance majeure de les préserver. Pour rappel, lorsqu'on modifie la température dans les océans, on modifie la circulation océanique et ça a des conséquences sur l'ensemble des écosystèmes. Or, s'il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de vie sur Terre. L'océan capte du CO2 et relâche de l'oxygène. Dans la prochaine vidéo, Diana Ruy-Spineau nous démontrera l'importance majeure du plancton dans la production de notre oxygène. D'ici là, prenez soin des océans, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada